L'âme animale L'âme animale L'âme animale Et donc tout ce qui est consommable Et permis Tire sa vitalité de ce qu'on appelle La clipate Noga Clipate Noga ça veut dire Si on peut traduire c'est la clipa C'est l'écorce, donc le mal Mais qui est aussi investi de Noga, Noga c'est l'étincelle C'est cette étincelle divine Ce que l'on fait en fait Lorsqu'on est en train de par exemple Manger un fruit Et bien pour élever la matière de ce fruit Et pour ne profiter que de l'étincelle Qui est à l'intérieur du fruit On va faire une bracha Cette bénédiction Baruch HaTachem Eloke No Menachah Olam Bore Peraetz Permet d'élever la matière Et de faire en sorte de ne profiter Que de l'étincelle de divinité Qui fait vivre cette matière Et de la débarrasser Par la même occasion Du côté clipa Du côté négatif Qui est en elle Donc en fait On doit comprendre que Et c'est l'une des raisons Pour lesquelles nous avons Cette âme dite animale Cette âme animale Elle est là pour être raffinée Elle est là pour être élevée Dans le domaine de l'acte de Chapa Pour en faire un réceptacle De la divinité C'est pour ça que Notre contact Et notamment Et spécifiquement Avec le domaine De l'âme animale C'est à dire celui De la clipa de Noga D'ailleurs Toutes les misvot Les 613 misvot De la Torah Ont en fait Le pouvoir D'élever la matière De tout ce qui vient Et qui vit A partir de la clipa de Noga Sauf Sauf en fait Le mal total Ce qu'on appelle Les chalosh clipotat meot Celles qui en fait N'ont aucune possibilité D'être raffinées Plus que ça C'est tout ce qui est du domaine De l'interdit Ce que la Torah interdit Donc même si un homme Qu'on va consommer Quelque chose qui est interdit Après il va se mettre A étudier Ou à prier Et bien cette vitalité Reste néanmoins Prisonnière Des forces du mal Et elle ne s'élèvera pas Jusqu'à Que vienne La Géoula C'est pour ça que Lorsque quelqu'un Va manger Kachère En fait Il mange dans un domaine Qui est Que l'on peut raffiner Que l'on peut élever Quand quelqu'un Ne mange pas Kachère Cette vitalité Comme c'est écrit En hébreu L'interdit Se dit Asour Asour Ça veut dire Emprisonné Dans le mal Donc lorsque l'on mange Kachère On mange De ce qui est permis Permis Ça veut dire Les moutards Moutards Ça veut dire Délivrer Qui est délivrable Que l'on peut C'est un domaine Sur lequel on peut Travailler On peut élever Alors que le mal La vitalité Reste en prisonnière C'est pour ça que Ça nous a interdit Il nous est donc Impossible de pouvoir L'élever Ceci dit La Torah nous apporte Une force Supplémentaire Dans la mesure Où On est capable En vérité D'avoir une influence Sur les chalosh Kipotatmeot Sur le mal Total Ça on en parlera La semaine prochaine Mais Ce qui est important De comprendre C'est que ce mal A pour source vitale La Kipat Noga En fait Il y a une hiérarchie Cette hiérarchie C'est celle De l'ordre De la vitalité Il y a La vitalité la plus haute C'est la vitalité De la Gdusha Les 613 Mitzvot La Torah Les Mitzvot Et puis En dessous C'est la Kipat Noga C'est la vitalité De la source vitale De l'âme animale Qui elle Reçoit de la Gdusha D'accord La Gdusha donne aussi A la Kipat Noga Le minimum Pour qu'elle puisse être Exister Maintenant En passant évidemment Par des Des étapes successives De voilement D'accord De contraction De lumière Cette Kipat Noga Elle Elle va devenir Après Elle aussi L'origine Des chalosh Kipotet Mot De la vitalité Des faux Qui va Venir Qui va nourrir Les forces interdites D'accord Le domaine de l'interdit Donc en fait Lorsqu'un juif Pratique Torah Mitzvot Qu'est-ce qu'il fait Il est en train D'élever le domaine Permis par la Torah Et ainsi Le nettoyer C'est-à-dire en enlevant Le mal Qui est à l'intérieur Et retirer le bien L'étincelle divine D'accord Ce qu'on appelle Le Noga Et donc Par conséquence Puisque cette Kipat Noga Va être totalement élevée Elle ne deviendra plus La charnière Entre le bien Et le mal Puisqu'elle sera Totalement Dans le côté du bien Et donc Ce qu'on appelle Les forces du mal N'auront plus de force Donc Tendront à disparaître Du monde Donc en fait On a un contact Indirect avec les forces du mal On a une possibilité D'agir sur elles C'est-à-dire De leur retirer Leur source vitale Qui est la Kipat Noga Et cette Kipat Noga C'est notre domaine de travail C'est pour ça que Quand quelqu'un Par exemple Va manger Ce n'est pas suffisant Qu'il fasse la bénédiction Il faut aussi Qu'il ait l'intention D'utiliser La vitalité Autorisée Donc de cette nourriture Autorisée Pour le domaine de la Gdusha Et ainsi Tout va monter Et va s'élever Dans la Gdusha Et être un Comment dirais-je Faire partie Du domaine privé D'Akatosh Barucho Maintenant Quelqu'un qui aurait Fauté C'est-à-dire Qu'en fait Il aurait agi Mal C'est-à-dire Transgresser Un interdit La Torah La vitalité Dont il va profiter Ne pourra pas être élevé Dans la Gdusha Même s'il étudie Même s'il prie Pourquoi ? Parce que Comme on l'a expliqué Tout à l'heure Elle est en prisonnière Alors Qu'est-ce qui lui reste Comme travail ? Comment il peut réparer ? C'est le principe De la Gdusha Alors dans la Gdusha Il y a deux niveaux Il y a ce qu'on appelle La Gdusha Nechona La Gdusha exacte Celle qui permet De 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 réparer Ce qui a été fait C'est-à-dire Regretter le passé Prendre de bonnes décisions Pour l'avenir Ça s'appelle Gdusha Nechona Et donc Dans ces cas-là Il est en train De récupérer Les forces perdues Dans la Gdusha Dans le mal Et Elle retourne A Gdusha Mais voilà que La trace du mal Qui a été causée Est encore présente Elle ne disparaîtra Qu'après l'avenir Mashiach Pour cela Il y a quand même Un deuxième niveau De tshuva Un deuxième niveau De réparation De rattrapage C'est ce qu'on appelle La tshuva Ilaha La tshuva supérieure Celle qui permet Justement De Non seulement De réparer Et de récupérer Les forces perdues Dans le contraire De la Gdusha Mais en plus Comme elle est faite La tshuva ilaha C'est à dire Elle a été produite Elle est le fruit En fait D'un rapprochement A Dieu Par amour C'est à dire Par le fait De chercher Son attachement A Dieu Et bien Puisque cette personne A eu en quelque sorte Un regret tellement fort Qu'il en a eu Maintenant il a soif De Dieu Alors Les fautes Qu'il aura commises Le seront comptées Comme des mérites Donc A ce moment là Il aura la possibilité Non seulement De réparer Mais de transformer Le mal Qu'il a fait En bien C'est à dire Que les fautes Le seront comptées Comme des mérites Comme on l'a dit Tout à l'heure Et pourquoi Parce que c'est D'un shuva Qui va mener Non seulement A l'attachement A Kadosh Baruch Mais aussi A la joie A la simcha Parce qu'en fait Là où se trouve A Kadosh Baruch Se trouve l'amour Et la joie Et donc Dans ces cas là Puisque En quelque sorte Ces fautes L'ont mené A mieux servir Dieu D'une façon Plus attachée Et aimant Et joyeux Donc ces fautes là Vont devenir En quelque sorte Comme une sorte De mitzwa Donc il aura Non seulement réparé Récupéré La vitalité perdue Mais aussi Il aura élevé En quelque sorte Le mal Dans le bien Un peu comme Les tzadikim le font Donc là C'était Le sujet de ce shiur De ce chapitre C'est à dire En fait Ce qu'on appelle L'Aklipat Noga Le domaine Que l'on peut réparer Le domaine De travail Sur lequel On peut avoir Une influence Par la Torah Et les mitzvot Justement Raffiner le monde Avoir ainsi Un impact Sur l'ensemble De la communauté mondiale De l'univers Puisqu'on va élever La matière Et c'est en fait La faune La flore Le minéral L'espèce humaine Aussi Le fait Que l'on travaille Grâce aux outils Qui sont Torah Et mitzvot Dans le domaine De la Torah Et des mitzvot Et bien on est en train De grâce Par le système De la tshuva Tshuva c'est pas simplement Réparer les fautes La tshuva c'est aussi S'attacher à Dieu Comme on vient de le dire Donc le fait de s'attacher Encore plus à Kadosh Baruch Hu Au travers de l'étude De la Torah De la pratique Des mitzvot On est en train D'unifier le monde À Kadosh Baruch Hu D'en faire une demeure Pour Dieu Voilà Merci de votre attention Et rendez-vous Au prochain numéro Call to you Sous-titrage Société Radio-Canada